Hello tout le monde, c'est Bastien Tatou en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et oui je sais encore une fois ça faisait pas mal de temps que je n'étais plus là. Deux mois et demi, peut-être trois mois, je sais plus, enfin bref. Aujourd'hui je suis content de reprendre les vidéos et je vous propose une petite vidéo toute mignonne. Et en même temps je file tout droit sur les 200 vidéos proposées sur ma chaîne donc faut bien se renouveler, trouver des idées. Mais surtout proposer des choses qui vous plaisent mais qui me plaisent et ça, ça devient de plus en plus complexe. D'où mon absence. Bref, aujourd'hui petite vidéo toute mignonne, introduction bien trop long. Nous sommes nombreux à avoir des grains de beauté, j'en ai énormément sur la peau, des taches de rousseur, des taches de vin, on est nombreux. Taches de vin appelées également taches de naissance, ce qui est un petit peu plus joli je trouve. Parce que taches de vin, c'est pas très jojo. Mais il faut savoir que c'est petit complexe parce que pour moi avoir énormément de grains de beauté, c'est un complexe. Pour certains c'est mignon quand il n'y en a pas beaucoup mais quand on en a énormément, ça peut devenir un complexe. Bref, certains s'en servent pour pouvoir faire leur tatouage. Je m'explique Mireille. Il y a des grains de beauté volumineux, on te conseille de ne pas y toucher ou du moins de ne pas tatouer dessus. Il faut d'abord voir un dermato, c'est un dermato pour la peau ? Ouais, un dermato je crois. Et si c'est ok, tu peux te faire tatouer. Moi-même j'ai des tatouages sur des grains de beauté, il n'y a pas de soucis. Mais quand c'est volumineux, on évite. Et quand c'est pas volumineux, ce qui est cool, c'est que tu peux soit faire comme moi, vu que c'est un grain de beauté, tatouer dessus. Mais quand t'as des taches de rousseur, quand t'as des choses un peu plus volumineuses, tu peux t'en servir pour faire un tatouage. J'avais déjà fait une vidéo il y a très longtemps là-dessus, si je dis pas de bêtises. Et du coup, c'est le volume 2 de ça. Bref, du coup, je vais vous présenter des idées vraiment bien trouvées et bien exécutées. Si je vous montre ça, première vue, c'est juste un énorme grain de beauté. Je sais même pas d'ailleurs si c'est un grain de beauté quand c'est aussi gros. Bref, imaginons, vous avez ça. Qu'est-ce que vous en faites ? Et bien cette personne s'en est servie pour faire... Une tortue de mer. Le roulement de tambour était dégueulasse. Mais le résultat est vraiment cool. Autre exemple, et celui-ci, je l'apprécie particulièrement, où comment transformer une tache de naissance en une réelle oeuvre d'art. Bon, c'est vrai que le choix de la réalisation, c'est pas ce que je préfère. Ça aurait pu être mieux tatoué à mon sens. Mais l'idée de base, c'est mortel. Parce que si on prend de la hauteur, c'est vrai que l'idée est vraiment, vraiment, vraiment bien trouvée. On se sert en fait de ce qu'il y a déjà sur la peau pour pouvoir faire autre chose. Après, sur cette photo, est-ce qu'il y a vraiment plein de taches qui étaient vraiment sur la peau ? Ou est-ce que le tatoueur a utilisé une des taches de vin, une tache de naissance, et en a rajouté à côté ce qui donne un effet vraiment visuel mortel ? Je sais pas trop. Par contre, je suis un peu moins fan du style du tatouage. Ça aurait pu être mieux fait, à mon sens. Après, je ne suis pas là pour critiquer. Alors, prochain tatouage, je ne sais pas si la personne a utilisé son stylo et a fait du contour tout autour de ses taches de naissance, ou si c'est réellement du tatouage. En tout cas, je trouve que le résultat est assez inattendu, et je vous montre ça juste ici. Et c'est vrai que quand on regarde de plus près, j'ai l'impression, c'est qu'une impression, que ça donne plein de continents, en fait, sur un monde qu'on ne connaît pas, genre Game of Thrones, j'en sais rien. Enfin, bref, une map sur la peau, une réelle map pour cette personne. Peu de temps avant, je vous ai montré une personne utilisant son grand grain de beauté pour faire une... T'as pas Lyon, quelle rivière de l'Est de la France ? Tortue, si tu te suis Mireille. Eh bien, cette fois-ci, partons dans le monde de Harry Potter avec une chouette. Juste là. Le rendu est très, très, très mignon. Après, est-ce que c'est une chouette ou un hibou ? Je ne sais guère. Tiens, d'ailleurs, j'ai une tasse Harry Potter aujourd'hui. Cadeau de ma sœur. C'est elle, et là, c'est moi. Marqué Bastien et Amandine. On est de dos, voilà. Je vous partage des choses vraiment sympas sur le retour de mes vidéos. Je vous avais manqué, hein ? Attention, le prochain, j'aime autant la réalisation que le film. Oui, étant papa depuis maintenant 3 ans, je l'ai regardé un milliard de fois, surtout que depuis que Disney Plus est sorti, on l'a regardé plusieurs fois avec ma fille. Mes fils étant trop petit, ils ne font pas trop attention. Enfin, bref, je vous montre ça tout de suite. Monsieur Patate. Monsieur Patate. D'ailleurs, comment on dit monsieur Patate en anglais ? Mister Potatoes ? Bref, j'aime beaucoup trop, et vous, dites-moi si vous kiffez, tout simplement. En commentaire. Ça fera des commentaires. Bon, après, sur le site avec lequel j'ai écrit cette vidéo, il n'y a pas que des choses de ouf, hein ? Il y a aussi des choses comme ça. Je ne sais pas trop ce qui a été utilisé, en fait. Enfin, l'idée de base, je ne comprends pas, tu vois. Il n'y a pas que des perles, hein ? Parce que là, en fait, on ne s'est pas trop servi de la tâche de naissance, on a surtout fait un cover. Le prochain va plaire aux musiciens, et non, ce n'est pas une clé de sol. Je n'ai rien contre les clés de sol, mais ce n'est pas ça. Elle s'est servie de son joli grain de beauté pour faire la silhouette d'une guitare acoustique. Donc, le trou, appelé rosace pour les musiciens, si je ne dis pas de conneries, l'idée est vraiment bien trouvée. Assez simple, mais des fois, il faut des choses assez simples pour avoir des résultats assez ouf. Pas besoin d'une complexité extrême. Et quand je parle de choses assez simples, attention, le prochain part vraiment d'une idée basique, mais le résultat est vraiment cool. Encore une fois, à mes yeux. En même temps, je n'ai pas fait une sélection de choses moches. Sinon, ça ne sert à rien. Bref, je te montre ça juste ici. Après, bien sûr que je peux pinailler, les réalisations ne sont pas dingues. Moi, ce que je juge, c'est surtout l'idée qui est vraiment cool. C'est vrai que là, moi, j'aurais fait une allumette bien plus fine, mieux réalisée. Je n'aurais pas utilisé des traits aussi épais, mais c'est vrai qu'on comprend ce qu'a voulu faire la personne. Ça, c'est cool. Il faut que tu arrêtes de dire ça, c'est cool. Bref. Le prochain est très mignon, et vu le style de trait, je dirais plutôt que c'est fait en enfoque, point par point. Peut-être que je me trompe, après, c'est qu'une photo, c'est difficile de voir sur une photo, surtout qu'il n'y en a qu'une. Et la couleur est vraiment sympa. Ce n'est pas une couleur Bastien, c'est la tâche de naissance qui donne cet effet de couleur. Si tu regardes bien. Bon, bref, ça rend bien. Non ? Non ? Pour celui-là, c'est assez simple, on a l'habitude de faire rejoindre les numéros sur une boîte de Kellogg's. Eh bien, cette personne s'est servie de ses grains de beauté pour faire une forme géométrique. On pourrait aussi l'assimiler au monde spatial. Mais oui, c'est ça, au monde spatial. Moi, si je l'avais fait, avec les grains de beauté que j'ai sur moi, il y aurait eu des traits partout. On ne dirait pas, mais j'ai pas mal de grains de beauté. Bon, après, on ne les voit pas trop parce qu'il y a des toits, je pars dessus. Oui, parce que bizarrement, sur elle, c'est très joli, mais sur moi, ça aurait fait chum. C'est sûr. En même temps, avec mes tatouages aussi, pourquoi avoir des traits ? Ça n'a pas du tout avec mon style. Pour parler du prochain, je vous le mets tout de suite. Bon, on en parle parce que l'idée est marrante. Le résultat n'est pas dégueu, dégueu. Enfin, du moins, la plat n'est pas dégueu, dégueu, mais il n'est pas non plus magnifique. Après, il y a matière à discuter, non ? Non ? Parce que déjà, le rendu, c'est non. La taille du ballon par rapport à Michael Jordan, c'est non. À la limite, il aurait fallu peut-être doubler la taille de Michael Jordan, mais ça aurait fait un gros tatou pour juste un grain de beauté. Ça aurait été un peu con. Après, je chipote, mais je me doute bien que c'est surtout pour l'idée plutôt que pour l'aspect visuel du truc, quoi. J'aurais pas fait ça. Bon, on s'en fait encore un ou deux et j'espère que cette petite vidéo de reprise assez légère vous plaira. Après, ça fait très longtemps que j'ai pas joué derrière la caméra. J'ai peut-être même un peu de nervosité dans ma voix, etc. Bref, ta gueule, Bastien, et enchaîne. Ça, je trouve ça sympa. Ça change. J'aime bien. C'est simple et efficace. Se servir de ses tâches de naissance et y mettre des petits pointillés, des drapeaux, des bateaux, etc. C'est une bonne idée, assez enfantine, imaginaire. Moi, j'aime beaucoup. En plus, j'ai l'impression qu'il a essayé de mettre les voyages qu'il avait fait dans sa vie. Bref, le résultat est vraiment mignon. Dans le même style, j'aurais pu aussi vous partager celui-ci, ce que je suis en train de faire, mais c'est vrai que le résultat me chagrine un petit peu. Oui, parce que perso, j'aurais aimé voir les palmiers sur la dune de sable et voir de l'eau tout autour. Enfin, bref, là, on a l'impression qu'on a décomposé la chose. Pas très joli. À moins que je me trompe totalement et que la tâche représente peut-être un animal qui vient boire de l'eau salée. Je ne sais pas. Et donc, les amis, cette vidéo est déjà terminée. Alors, comme je vous avais dit, c'est une petite vidéo de reprise assez légère. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner. Je reprends du service, donc j'ai perdu pas mal d'abonnés. Donc, n'hésitez pas à revenir, les gars. Il n'y a pas de souci. J'existe encore. Si vous avez aimé la petite sélection que je vous ai faite, n'hésitez pas à dire quels sont vos préférés dans les commentaires. N'oublie pas d'activer la petite cloche. Comme ça, tu reverras ma gueule si tu aimes bien ma gueule. Parce que si tu n'aimes pas ma gueule et que tu es sur ma chaîne et que c'est un peu con, tu vois. Mais bref, si tu aimes bien ma gueule et que tu veux revoir une petite vidéo de ma tronche, n'hésite pas à activer la cloche. Et puis, on se revoit vendredi pour une petite tattoo story des familles. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis très content de reprendre les vidéos. Je ne vous avais pas oublié. Je n'avais pas décidé d'arrêter ma carrière. J'avais juste besoin de temps. Pas besoin de plus d'explications. J'avais besoin de temps. Donc voilà. Donc, il est grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou pour vous servir. Peace ! Alors, le mec, il s'absente en deux mois et demi et il revient avec une vidéo comme ça. J'avais besoin de temps.